Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Bakkeli, Ali Bakkeli, secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, donc Sud-Est, enseignement moyen secondaire général. Bonjour M. Bakkeli. Bonjour madame, comment vous allez ? Je vais bien, merci et ravi de vous retrouver ou de vous accueillir dans cette émission, l'encre et la plume. J'ai heureux également pour moi de participer à cette émission. Permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs et auditrices de RéumFM. Allez-y, honneureux invités. Merci. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Bakkeli, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, pour un peu nous faire l'économie de votre portrait. Qui est Ali Bakkeli ? Non, c'est d'abord Ali, madame Bakkeli Khan. D'accord, merci pour le nom complet. Alors, qui est-il ? Professeur de français au lycée Mandia Haïm, secrétaire général du Sud-Est, enseignement moyen secondaire général. Donc, je suis du Sud-Est, syndicat unitaire démocratique des enseignants du Sénégal. Mais avec les réformes que notre syndicat a eues lors du congrès de 2012, a été tuées. Donc, pour mieux répondre aux assentes des enseignants, par rapport au corporatisme, nous l'avons structurée en sous-entité. D'accord. Et Ali, madame Bakkeli Khan est le secrétaire général de l'enseignement moyen secondaire général. Et un peu pour nous rappeler le cursus de M. Bakkeli, avant d'être syndicat, il est passé par où ? Bon, je suis passé par l'école normale en 2002. J'ai eu mon KM. Ensuite, j'ai été affecté au lycée de Bakkeli. J'ai fait deux ans là-bas. Pour faire six ans au lycée Shérif Samsin Aïdara de Bélingara, après avoir retourné à la FASTEF pour mon KS. Et de 2010 à 2020, j'ai été professeur au lycée de GAS. D'accord. Donc, je suis titulaire d'un KM, d'un KS, également d'un doctorat à lettres modernes, d'un DIA à lettres modernes. Par rapport à mon cursus syndical, j'ai lutté au Sud-Est, et c'est M. Ibn Yadiyadi, non, qui m'a refuté, mais qui m'a inspiré. D'accord. Comme professeur, j'avais constaté qu'il était le seul à finir son programme, à évaluer, à avoir mis en devoir par rapport au formateur, et il ne nous a jamais parlé de syndicat. D'accord. Donc, lorsque nous sommes revenus à Dakar au mois de décembre, par rapport à nos faits de déplacement, il nous a trouvés au lycée, et la seule chose qu'il nous a dit, c'est qu'il faut VATS. Donc, cet homme, qui fut un grand syndicaliste, m'a vraiment inspiré, avec d'autres figures syndicalistes qu'aujourd'hui manquent à cet environnement, comme M. Ibn Kasko. D'accord. Donc, j'ai été secrétaire général du sub-enseignement pour les secondaires générales, et ça, c'est mon deuxième mandat, et je compte ne pas faire un troisième mandat par rapport à cette attitude. D'accord. Donc, j'ai été militant à la base, enseignant créant en main, je n'ai jamais voulu me sortir de la salle de classe, parce que pour moi, d'abord, l'enseignant, c'est d'abord quelqu'un qui est en classe, et je ne fais pas du syndicalisme, également une carrière, mais c'est surtout pour les parents, les enseignants, pour revaloriser la situation, la situation, et le statut enseignant. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, en somme, c'est l'économie du portrait du Sire Batchili, secrétaire général du Syndicat Unitaire et Démocratique des enseignants du Sénégal. Merci en tout cas, encore une fois, de nous faire l'honneur d'être là, dans ce numéro de l'encre à la plume. M. Batchili, aujourd'hui, nous allons d'abord parler de ses 300 enseignants licenciés depuis le début de la COVID. C'est le Sud-Est qui tire la sonnette d'alarme, justement. Ces chiffres font peur. Est-ce que c'est exact ? Vous savez que nous, au SES, nous sommes structurés en entité. Je crois qu'on en a parlé dans nos instances. Et le secrétaire général de l'entité, Kali Traoré, nous a fait part de la rencontre qu'il a eue avec ses enseignants. Et nous, nous constatons que c'est l'État même qui a été faible. On peut mettre le terme entre guillemets. Parce qu'il ne faudrait pas profiter de ces situations pour, à la limite, sacer les enseignants. L'État avait eu à donner une indemnité à toutes ces écoles privées. Pour préciser, les enseignants du privé, oui. Certains élèves également ont payé. En début d'année, vous avez entendu le problème qui s'est posé entre les parents d'élèves. Et un procès d'ailleurs qui se tient. Qui est en cours. Donc nous, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que l'État laisse faire ses déclarants responsables. C'est le secteur privé. Et ce n'est pas seulement dans l'enseignement qu'il y a eu ces restrictions par rapport aux biches. Il devrait, à la limite, trouver des moyens. Discuter avec ses enseignants. Parce qu'il y a un avis de pouvoir dans cela. Parce que les enseignants ont réclamé. Les enseignants sont sortis et ils ont été licenciés. Et nous sommes dans un pays de droit. La justice, elle est là. Et nous allons continuer le combat. Et à la limite, accompagner ses enseignants pour que le droit soit dit. En quoi faisant sur cette continuité justement ? Est-ce que vous prévoyez d'enclencher une procédure en vue de faire retrouver à ces professeurs, à ces victimes, leurs droits ? Mais évidemment, nous y sommes. D'accord. Déjà, nous allons les accompagner, les accompagner et les assister sous l'oblure à la loi du travail, mais juridiquement aussi. Et faire une injonction à l'État de prendre cette question en charge. Donc, juste là, c'est à l'état de projet. Donc, concrètement, rien n'a été, pour le moment, fait. Non, non. Je veux dire que cela a été fait. Parce que nous les accompagnons. Parce que les déclarations responsables n'ont pas respecté l'ordonnance du chef de l'État 0-0-1. Effectivement. Effectivement. En fait, je voulais savoir, ces enseignants licenciés, donc, dans le privé, ces 300 enseignants, pour un peu préciser, justement, c'est à Dakar seulement ou à l'intérieur du pays également, ce phénomène ? La grande partie, c'est à Dakar. La majorité de ces enseignants-là sont à Dakar. C'est vrai qu'il y a même des écoles privées qui ont pu être bankrupt. C'est la faillite totale. Mais l'État doit également prendre cette question parce que c'est la défense de l'école publique, mais également du privé. D'accord. D'accord. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Est-ce qu'également, il y a, sur le plan procédure, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui accompagne cette sonnette d'alarme tirée, je veux dire, pour saisir, justement, les ministres ? Il faut d'abord savoir que ce n'est pas tous les déclarants responsables. Avec certains, nous avons pu discuter pour arrondir les angles, pour faire des propositions, des propositions que les deux parties ont acceptées. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, faire des concessions sur le salaire et faire également des prévisions de budget par rapport au salaire. Parce que les établissements privés également n'ont pas fonctionné à un certain moment. Il fallait les soutenir et des deux cas, il faudrait que les gens lâchent du lait. D'accord. Alors, qu'en est-il de cette proposition ? Vous savez, on a dit certains déclarants responsables. Donc, certaines écoles sont exécutées. L'autre, non, c'est avec ces gens-là que nous sommes en train d'aller à un lycée et d'essayer à un lycée. Et que risque, justement, quel sera l'avenir de ces professeurs qui enseignent, justement, dans ces écoles où il y a réticence et où, également, le bras de fer est ouvert entre vos syndicats et ces établissements ? Vous savez, quand on parle aussi des écoles privées, c'est souvent des contrats. C'est des vacations de cours. Ce n'est pas comme dans le secteur privé. Des pigistes en quelque sorte ? Hein ? Des pigistes en quelque sorte pour un jargon journaliste. Si on utilise le jargon journaliste, les journalistes, c'est pratiquement des pigistes. Il y a même parfois des professeurs titulaires qui sont là-bas, mais pratiquement dans certains établissements, il y a seulement des enseignants qui sont du privé et qui sont au sud-est et n'attendent que de cet argent-là pour pouvoir vivre. D'accord. Et surtout, nous nous parlons pour ces enseignants-là et nous essayons également de les soutenir. D'accord. Tant bien que mal par rapport à ce que le sud-est peut faire et pourrait faire pour eux. Quel appel lancez-vous à l'endroit de ces écoles ou également de la tutelle sur ce dossier pour clore ce chapitre et parler autre chose ? Donc, on a dit qu'il y a des écoles privées qui sont exécutées, vraiment, qui ont eu à faire des propositions. Et si vous prenez les autres établissements maintenant, nous risquons, le dialogue continue, le dialogue continue avec les parents d'élèves. Nous, nous comptons inclure tout le monde que cette situation-là soit réglée de manière très heureuse. C'est vrai que, excusez-moi, vous défendez les intérêts des enseignants, mais aujourd'hui, il y a également un autre problème qui se pose dans le privé, étant donné que l'école, donc, c'est pour tous, les parents d'élèves qui se battent pour ce qu'ils qualifient d'injustice de la part de ces écoles, qui revendiquent de l'argent, le paiement à des mois non enseignés. Aujourd'hui, quel est votre avis là-dessus, vous du sud-est ? Au niveau du sud-est, comme c'est un contrat et le travail et le salaire est du après-travail, comme il n'y a pas eu de travail par rapport à ces arrêts-là, c'est pour ça que nous, nous comprenons la situation, nous l'avons analysée. Donc, on ne peut pas avoir des positions à la limite intransitiales sur cette question. D'accord. Tout doit découler des négociations, tout doit découler des discussions. Donc, vous proposez un dialogue entre les différentes parties. Un dialogue entre les différentes parties. Maintenant que l'État accompagne, que l'État accompagne et l'État doit accompagner, l'État doit accompagner, relever au moins ces subventions allouées aux écoles privées. Et si vous prenez ces écoles privées, il y a même parfois des écoles privées qui n'ont pas le papier, des écoles privées qui n'ont rien et qui fonctionnent. Nous, nous exigeons aujourd'hui, sur trois étages, des écoles privées. Tu vois, quelqu'un qui a sa maison, tu transformes ça en écoles privées. Ça, c'est pas l'autre point. D'accord. Il n'y a aucune, les conditions ne sont pas remplies. Et pour ces écoles privées-là, l'État doit les faire même. Donc, vous prenez l'assainissement de ce secteur ? Très bien, très bien. Carrément, oui, oui. D'accord. Monsieur Batchili, secrétaire général du Sud-Est, je rappelle qu'il est aujourd'hui l'invité de l'émission L'Ancre et la Plume. Monsieur Batchili, comment se porte le Sud-Est ? Bon, le Sud-Est se porte pas mal, parce que nous sommes en train de faire une tournée. Nous avons visité des localités comme le Kédoupu-Tamba, Salémata, Saraya. Au nord, également, nous avons fait le Mata, Rane-Rou, Ressodi, Saint-Louis. Et présentement, les camarades sont à Zigaïchor, Oudom, Oulampam, et donc à Kolda. Et quel est l'objectif recherché à travers cette tournée nationale ? C'est surtout partagé avec les enseignants sur les questions liées à l'école, parce que nous, nous croyons au syndicalisme. Et le syndicalisme, d'abord, c'est quoi ? Ce sont les bases qui doivent déterminer la nature du combat. On ne peut pas passer par la tête. Donc, prendre le pool des militants, organiser, restructurer notre syndicat, échanger avec sur les questions de récolte, voir ce qui se passe. Parce que souvent, quand on a Dakar seulement comme repère, nous ne pouvons pas vraiment savoir les problèmes du système éducatif sénégalais. Et peut-être que nous y reviendrons, mais déjà qu'il n'y a pas rapport au protocole sanitaire. Mais il n'y a aucun résultat. D'accord. Nous y reviendrons, comme vous venez de le dire. Une question qui m'intéresse très bien même. Parlons justement du CEDES. C'est-à-dire que vous êtes en train de préparer les élections de représentativité qui se profilent ? Évidemment, évidemment. Parce que le CEDES, aujourd'hui, ne fait pas partie des syndicats bi-représentatifs. Nous n'avons pas à revenir sur cela parce que le mode d'élection, nous n'étions pas d'accord avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que certains syndicats, qui n'ont même pas 300 personnes, puissent être devant le CEDES et parler au nom du CEDES. Le CEDES est un syndicat du presse scolaire à l'université. À l'université, oui. Du presse scolaire à l'université. Le CEDES, c'est le syndicat bi-représent. Il est né en 1916. Nous ne pouvons pas revenir sur tout ce que certains ont fait, pratiquement pour jouer de mauvais tour au CEDES. Mais c'est que c'est le mode d'élection qui a fait que le CEDES n'a pas été représentatif. D'accord. D'accord. Et donc, vous comptez y remédier avec la prochaine élection de représentativité. Et ces tournées illustrent d'abord les pas en amont de ces élections. Oui, c'est d'abord pour massifier notre syndicat. D'accord. Massifier, recruter. Parce que le CEDES a connu vraiment des saignées. Quand on parle d'un syndicat qui a fait plus de 40 ans, les gens sont entrés par génération et également sortés par génération. Par génération. Si un syndicat a connu les coûts de la retraite, c'est le CEDES. Pratiquement tous les enseignants étaient au CEDES. Tous les professeurs étaient au CEDES. Et le système a évolué. Il faut savoir, dans le processus de tout être, de tout organe, de tout ce qu'il vit, il y a un processus d'abord d'amblion, de naissance. Parfois de maturation, mais également d'extinction. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une structure d'espèce, une renaissance d'espèce, une espèce nouvelle. D'accord. Donc, le renouvellement des générations en quelque sorte. Des générations. D'accord. Sud-est New Look. Sud-est New Look, c'est un terme qu'on utilisait au début du mandat du secrétaire camarade, du camarade secrétaire général, Diawune. Diawune, oui. Diawune, oui. Diawune, oui. Diawune, il disait souvent Sud-est New Look. D'accord. Où en est sa plateforme pour nous faire un peu l'état des lieux, des revendications ? Le CEDES est aussi dans le G20. Nous avons même déposé dans le cadre de ce G20 un pré-habit de grève. Qu'un ? Un pré-habit de grève. Il couvre quelle période ? Il couvre un mois, un mois, un mois, un mois. Mais l'essentiel de ce pré-habit de grève, c'est surtout le respect intégral des accords de 2014, du 17 février 2014. Parce que nous constatons qu'il y a un faible niveau d'exécution. D'accord. Donc, le respect intégral des accords, la diligence du paiement et la résorption du gap des rappels dus aux enseignants. Aujourd'hui, tu peux voir un enseignant qui va recevoir son rappel, mais les 40 % vont être reversés dans les impôts. Ce qui n'est pas normal. Et le sud-est également parle de particulièrement que l'État arrête la surimposition, l'arrêt de la surimposition. D'accord. Mais aussi, il y a la fin de l'entrée administrative. Parce que quand on parle de l'entrée administrative, les gens pensent seulement que c'est lié aux questions d'argent. Non, 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 non. D'accord. Mais c'est également des questions de carrière, d'avancement, de promotion pour l'enseignant. Tu vois, un enseignant qui est dans un graphe qui fait là-bas 10 ans, certains-là sont passés à la règle sans plus autant revoir, sans plus autant avancer. Et donc, c'est un manque à gagner pour ces enseignants-là. D'accord. Donc, le déjeuner et la réception du gap concernant les DMC. Aujourd'hui, on a constaté un arrêt par rapport aux DMC. Et sur cela, le sud-est demande à l'État de déjeuner. Il y a aussi la mise à la disposition de manier scolaire parce qu'on pense que ce sont des revendications pétuniaires, financières. Non, non. Il y a également des revendications pédagogiques. Des revendications pédagogiques. D'accord. Le revendissement de l'âge de la retraite à 105 ans, l'État a signé des accords avec certains secteurs, mais pas pour l'enseignement. Par exemple, pour l'université sociatique, mais pour le moyen secondaire, le presse collègue, l'élémentaire, jusqu'à présent, l'État est là. Et pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça la bonne question. Et pourquoi ? Pourquoi ne pas élargir à tous les anciens ? Et sur le régime indemnitaire, M. Battilli, que pouvez-vous nous dire là-dessus également dans le cadre toujours de ces accords ? Par rapport au régime indemnitaire, l'État avait commandité une étude sur le système de rémunération. Depuis les conclusions de cette étude-là, l'État n'a pas partagé. L'État n'a pas partagé avec les enseignants. Les résultats, les conclusions de ces études-là. Donc, vous ignorez jusque-là ces résultats ? Mais qu'est-ce que le ministre dit le ministre de l'État ? Il dit que le régime indemnitaire est en cours d'exploitation. C'est vrai que c'est depuis six ans que cette étude a été faite, quatre ans que cette étude a été faite. On dit qu'il est en cours d'exploitation. Il l'a redit lors du vote de son budget, de son projet de budget, justement ? Il l'a redit, mais c'est désolant. C'est désolant. Et les accords également, le ministre parle donc d'un processus de réalisation également de ces accords. Cela ne vous donne pas l'espoir donc d'avoir des acquis ? Non, du tout. Du tout. c'est pourquoi nous, dans notre préavis de guerre, on a remis la question de lenteur administrative. Donc, quand on parle de lenteur administrative, c'est lié à l'avancement, c'est lié également à la validation, c'est lié au rappel. il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont invités dans ce point de lenteur administrative. On nous avait parlé de la dématérialisation qui ne s'est pas matérialisée. Nous sommes dans les CAPCD, ces CAPCD, les CAPCD qui étaient de 2019 jusqu'à présent, les enseignants cours derrière des projets, les enseignants cours derrière des actes. Donc, on ne peut pas se satisfaire de ces effets d'annonce du ministre lors de son vote de budget. Nous, nous les comprenons comme des effets d'annonce. C'est de la communication, selon vous ? Surtout de la communication, surtout de la communication. Soud-Est, membre du G20, vous l'avez dit tout à l'heure, un plan d'action unitaire est en train d'être peaufiné. Vous l'avez dit également, vous allez déposer un préavis. Quand est-ce exactement ? Non, c'est déjà déposé. C'est déjà déposé ? Depuis quand ? Depuis le 14. D'accord. Donc, on doit s'attendre à un plan d'action du G20 d'ici les jours à venir. Oui, après l'expiration de ce préavis, nous allons entrer en mouvement. Parce que l'apaisement ou la situation scolaire dépend de l'État. Dépend, dépend aujourd'hui de l'État. l'année passée, les enseignants ont accompagné. L'année passée, les enseignants ont été sensibles à ces situations. Donc, il n'y a eu aucune grève. Donc, quand le ministre avait pris ces décisions, nous les avons saluées. Quand le président a fait son discours, nous avions eu également eu à saluer. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on rediscute. Il faudrait qu'aujourd'hui, que ces questions-là soient traitées et que les revendications des enseignants soient à la limite le cheval de bataille de ces États-là. D'accord. Rediscutez. Aujourd'hui, vous nous interpellez sur la table de négociation. Qu'en est-il pour le G20? Aujourd'hui, la nouvelle équipe a comme mission de s'imposer et également de revendiquer son droit, comme il faut le dire, parce que le G20 n'est pas à la table de négociation. Comment allez-vous discuter ou négocier avec le gouvernement? C'est pourquoi dans le peuple on parle de dialogue inclusif. Quand on parle de dialogue inclusif, ce n'est pas seulement avec les syndicats du G7. Il y a des autres syndicats. Je crois que l'année passée, le G20, il y a deux ans ou cela, a eu à impacter par rapport à la situation de la graine. Le G20 est devenu une réalité. Le G20 est devenu aujourd'hui une réalité chez les enseignants. Vous n'entendez plus aujourd'hui certains groupes communiqués sur ces questions parce qu'ils sont mal à l'aise. Pourquoi dites-vous qu'ils sont mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il les met mal à l'aise? Nous préférons nous parler vraiment du G20. Vous êtes dans le même milieu et les mêmes revendications se posent aussi bien au niveau du G20 qu'au niveau du G7. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que le G7 ne peut pas se prononcer sur certaines questions parce qu'étant mal à l'aise. Pourquoi? Nous, on ne les a pas entendues sur certaines questions. Là, au moment où nous parlons, il y a des questions brulantes. Ces questions brulantes sont les énergies du BAC et du DERM et les enseignants sortent en rang dispersé. Les mots d'ordre qui sont en train de dérouler sont des mots d'ordre qui ne viennent pas. Des directions et des mots d'ordre qui viennent. Qu'est-ce qui se passe sur cette affaire d'indemnité? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les indemnités du BAC et du BFM. Par rapport aux accords, c'était au 30 novembre. Nous ne sommes plus au 30 novembre. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des fêtes de décembre. De Noël, oui. Et donc, si certains syndicats devraient se prononcer à partir de leur direction, on voit des grèves à partir des régions ou des zones. On nous dit telle section d'un tel syndicat de Dakar, de Ruffins ou bien d'eux. Où sont ces directions-là? Le G20 ne fait pas tant le secteur où le G20 va prendre sa responsabilité pour se prononcer. Le sujet s'est prononcé pour ces questions d'indemnités. Et nous, enseignement moyen secondaire général du Sud-Est, nous n'allons pas attendre même le préavis du G20 parce que ce sont des accords signés avec l'État. Si l'État ne fait pas à partir du 30 novembre, les enseignants doivent aller en grève. Mais là, quand on le fera, c'est le Sud-Est. D'accord. C'est le Sud-Est qui le fera. Pas des secteurs du Sud-Est qui le feront. D'accord. Ali Batchili, secrétaire général du Sud-Est. M. Batchili, parlons du vote de budget 2021. Plus de 597 milliards en autorisation d'engagement et à plus de 541 milliards en crédit de paiement. Hausse de 14 milliards. Quel commentaire sur le budget? D'abord, nous saluons parce que je crois que l'éducation n'a pas de prise. L'éducation n'a pas de prise et même l'attitude des parlementaires également est à saluer parce qu'ils ont plaidé pour que ce budget-là soit revu à la hausse. Souvent, il y avait un chiffre que les gens brandissaient comme étant à la limite que le secteur de l'éducation à l'éducation vous fait 40% du budget. Maintenant, si vous ne voulez pas investir sur l'éducation, mais c'est autre chose. Ces enfants qu'on voit aujourd'hui prendre les pirogres, faire du basse à basse, mais c'est le désespoir. Et qu'est-ce qui amène le désespoir? C'est que les élèves ne sont, les jeunes, les enfants ne sont plus à l'école. Nous ne parlons pas seulement d'école publique, nous parlons également de formation professionnelle, nous parlons d'accompagnement, nous parlons de dharak. Mais quand les enfants sont d'or, on a même vu des enseignants les prendre la perron. Effectivement. Le désespoir aujourd'hui est installé au Sénégal et c'est très dangereux. Et donc, nous saluons cet effort fait par l'État et la position, mais tout est encombulite, tout va retourner autour, ne va pas entrer dans les fondements de l'éducation et dans les questions de séminaires. Vous savez, certains syndicats aujourd'hui, vous en avez parlé, mais combien, combien de séminaires ils organisent avec l'État? Sur une semaine, ils vont faire quatre séminaires et tout ça, c'est dans le budget. Nous, nos besoins, ne parlons pas de cela. Cet avion des séminaires ou un syndicat de tel, parce qu'il est nombreux, va y aller avec cinq à six membres. Alors que cinq à six membres-là, on disait qu'autour de la table des négociations, il y avait beaucoup de monde qu'on devait assigner. Mais si on doit assigner également, je ne croyais encore que le seul secrétérat et son adjoint pourraient participer à ce rencontre-là. Donc, que cet entier-là soit injecté, surtout pour réformer les simples provisoires même à Dakar, il y a des abuts provisoires. D'accord. Aujourd'hui, dans les salles et les salles de classe sont pratiquement des bléthoriques. Les allées s'essayent à quatre à l'école de Norme en classe de CICI et de CP. Dans certains établissements, ils sont à trois. C'est quatre-vingt, quatre-vingt-dix ici à Dakar. On nous parle maintenant d'aujourd'hui. Et justement, plusieurs chantiers sont annoncés dans 49 nouveaux établissements, mais aussi le démarrage du lot 3 des abris provisoires autant de chantiers et cela toujours ne vous rassure pas? Ce n'est pas une question de rassurance. Aujourd'hui, vous saluez le budget, mais vous doutez de la réalisation de ces projets. depuis quand on était en train de parler de réduction des abris provisoires et non-marches? Les hommes ont changé à la tête de ce ministère? Non, les hommes pratiquement n'ont pas changé. Montalade est en train de durer dans ce ministère. Au moins, il a échappé à deux remaniements. Le ministère est toujours là. donc celui qui avait également avait duré dans ce ministère. D'accord. Nous ne pensons pas que cela soit une question d'homme ou de personne, mais c'est d'abord une question de vision. C'est la vision qui n'est pas clare. Vous savez, en 2014, on sortait des Assises Nationales de l'éducation. Donc, on pensait qu'on sortait de ces Assises Nationales de l'éducation-là, au moins, c'était un plan d'action qui serait là en train d'être déroulée. Mais que non. Les problèmes aujourd'hui demandent avec des classes double flux, avec aussi le faible niveau de formation de certains enseignants, mais aussi avec le nombre d'enseignants. Aujourd'hui, il y a un déficit de 10 000 enseignants et l'État nous propose 2 000 enseignants à la place. C'est 10 000. C'est 10 000 enseignants qui presqu'on lève à l'Université. Un gap de 8 000. Un gap de 8 000. Un gap de 8 000. Donc, il annonce ça lors de son vote de budget, il nous prononce ça comme vraiment des effets d'annonce. Cela ne nous reste pas. Cela ne nous reste pas pour, à la limite, essayer de répondre aux attentes de l'école, aux attentes du système éducatif. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Ali Manabachili Khan, secrétaire générale du Sud-Est, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité, M. Khan. Il y a cette pandémie qui est là depuis le mois de mars de l'année 2020. Donc, bientôt, nous allons vers 2021. Espérons que ce sera un vieux souvenir pour nous. Mais déjà, il y a l'école qui est là au milieu et il y a eu des conséquences. L'école a été fermée aujourd'hui, réouverte. La COVID, il y a une seconde vague qui est annoncée. On voit depuis quelques jours également cette courbe. Quel commentaire sur ce fait ? Dans son vote de budget, le ministre a dit que l'école ne sera pas le lieu de propagation de la maladie. Mais aujourd'hui, nous constatons vraiment, au sein des olé, des cas. L'école est touchée par cette maladie. Nous avons prévu beaucoup d'enseignants que leur en repose en paix. Mais si nous prenons seulement la seule région de Martin, il y a eu cent autres cas. Donc, 40 cette guérison et 2 décès. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, on nous signalait à Catherine également qu'il y avait des cas. Donc, après matin, il y a Catherine. Il y a Catherine. Vous savez, l'IA de Dakar, c'est l'ordre à la rentrée qu'il nous a fait, qu'il nous a fait c'est à voir pour nous dire que la maladie est là, elle est bien gérée. C'est vrai que c'est une question de la suite, il faut bien la gérer. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nier que les quais sont là. on vous dit que le Kédougou a passé par Saraya, Salémata, nos camarades qui sont là-bas, les Ablaïdou, les Malibak qui sont là-bas, les Doudouia et Marimara qui sont à Ziegenchor, les Maudiotou sont également à Matamé. mais ils nous disent qu'il n'y a aucun respect du protocole sanitaire. Aucun? Respect du protocole sanitaire. Ce n'est pas le discours qu'a donné la tutelle. Mais nous, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. C'est pourquoi on s'en résonne. Donc, on ne parlerait pas de 111 cas à Matamé. Nous sommes dans les classes. Nous sommes en tournée, vous l'avez évoqué en début d'émission. Et donc, nous n'avons pas inventé des données comme cela pour faire des syndicats. Non, le Soudé, c'est un syndicat sérieux. Ce sont nos militaires, ce sont nos camarades qui, dans les tournées, nous ont donné cela. Mais d'abord, les classes pétoriques, aujourd'hui, c'est 80. Aujourd'hui, c'est 100. Dans ce terrain, le port de masse, l'État n'a pas accompagné. L'État n'a pas accompagné par rapport au budget qu'il devait allumer. C'est l'univers. Pourquoi les enseignants ont pris ce risque étant donné que l'État n'a pas mis les moyens ou le dispositif nécessaires pour un peu protéger ou prévenir cette maladie ? Non, ce n'est pas que les enseignants ont pris ce risque. Mais nous sommes en train de dénoncer. Nous sommes en train de le dire. Et nous ne pouvons que faire cela. Maintenant, si l'État ne réagit pas, nous allons procéder à une grève sanitaire pour préserver la vie des enseignants et des élèves. Nous allons faire une grève sanitaire pour préserver leur vie. Je crois que le concept de la grève sanitaire est là. Ça veut dire que la revendication principale serait qu'il faut préserver des vies. Nous n'allons pas nous exposer. Lorsqu'on ouvrait les écoles, vous avez vu la situation qui prévalait au terminus de l'hiver 5 et arrivés à Bignanant, les collègues avaient chopé la maladie. Ce ne sont pas des risques. Mais il faudrait qu'on ouvre. Parce qu'il y a même des bons collègues qui avaient été en disant que les enseignants étaient le bataillon de la peur. Après, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'était pour aller et qu'ils ne jouent pas avec les enseignants. Les enseignants sont si maturés et si grands qu'on essaie de titiller le bataillon. C'est carré noble. Donc, chanter Mariam Bamba sera toujours face. Et donc, lorsque l'État appelle, l'enseignant ne veut pas reculer. Ce ne sont pas des questions de préserver. Le patriotisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu. Aujourd'hui, vous avez cité deux localités, notamment Matam. cité par plusieurs presse. Aujourd'hui, vous nous parlez de Kafrine, vous nous donnez l'information. Y a-t-il d'autres lieux où les enseignants travaillent dans des risques ? Nous travaillons dans les risques. Nous, nous travaillons dans les risques. Non, je parle dans ce contexte de COVID parce que n'ayant pas le dispositif nécessaire. Le dispositif n'est pas là que tu vas dans ces établissements. Il n'y a même pas d'autres. Il n'y a même pas d'autres. De quel établissement parlons-nous là ? Nous, on ne peut pas citer l'établissement, mais aujourd'hui, vous direz dans l'établissement parce que comme l'étudiant, elle est sensible, nous ne pouvons pas exposer également qu'un hôtel lien. D'accord. Et quelles seraient les conséquences aujourd'hui des enseignants testés positifs, enseignants qui sont souvent en contact avec les élèves, les élèves et enseignants qui viennent de maison ? Est-ce que les risques ne sont pas énormes là-dessus ? Les risques qui sont prêts sont énormes. Donc, si la propagation à la ligne est toujours là, nous allons demander simplement la fermeture des écoles. Donc, vous êtes de cet avis ceux qui prônent la fermeture de l'école jusqu'à Nouvelle-Ordre ? Non, non, il faudrait d'abord qu'on essaie de statuer, il faudrait d'abord qu'on essaie d'avoir des données. Mais quand même les lieux, dont nous disposons et nous les avons données. Donc, nos camarades qui se placent sont en train de voir et de traiter ces questions. Et si cela continue à se rire, nous irons jusqu'à demander la fermeture des écoles. Et quelles seraient, M. Batchili-Khan, les conséquences d'une fermeture des écoles ? Mais on ne doit pas parler de conséquences d'une fermeture des écoles. Aujourd'hui, il y a les classes, il y a, excusez-moi, il y a d'abord les classes intermédiaires qui, jusqu'à présent, dans certaines écoles, il y a une remise à niveau de ces élèves parce que, ayant perdu leur repère, aujourd'hui, d'autres enseignants, même si vous n'êtes pas à ce niveau, vous, au niveau du Sud-Est, il y a d'autres qui prônent la fermeture des écoles parce que les cas de COVID se comptent dans certaines écoles avec les enseignants. Aujourd'hui, si l'État donc réagissait, répondait favorablement à cette requête en tant que spécialiste, en tant qu'enseignant, quelles seraient les conséquences ? Les conséquences ? D'abord, il faut voir la portée de la mesure. Et le système n'est pas contre la fermeture des écoles. Mais à ce niveau d'informations, nous avons dit que nos camarades qui sont à Matan, qui sont passés par Matan, ce niveau, Salématé, Sadeyak, nous avons dit que là-bas, il n'y a aucune, les mesures ne sont pas, ne sont pas respectées. Si on doit continuer, dans ces situations-là, le Sud-Est va exiger la fermeture des écoles. Ça, on doit être prévu, maintenant, les conférences selon comme l'année passée. vous voyez que les résultats de l'année passée, également, nous ont fait le devoir que nous devons discuter, nous devons discuter du programme. C'est pourquoi il dit que les assistes n'ont pas été faits par des enseignants créants, mais surtout par des gens de plus. Les assistes de l'éducation nationale ? Oui, on doit parler des programmes. Pourtant, il y avait beaucoup d'acteurs même de syndicats qui ont eu beaucoup d'acquis justement quand ils dirigeaient les syndicats. Il y a eu beaucoup d'acteurs de l'éducation. Il y a eu même une proposition du Sud-Est. Mais par rapport à ces propositions-là, l'État n'a pas pris en compte beaucoup de normes. Alors, quelle lecture faites-vous de ceci ? Est-ce un manque de volonté ? Un manque de volonté par rapport à quoi ? De la part de l'État d'exécuter les recommandations, selon vous ? Non, c'est comme cela que nous pouvons le dire. Mais pour revenir à votre question par rapport aux conséquences, je crois que si on préserve, il faut mieux préserver des vies que de parler du programme que de parler du futur de l'École sénégalaise. Sans la maladie, on en sait les conséquences, on les a évaluées. Maintenant, c'est qu'à votre niveau, nous devons revoir les programmes. Là, le jeune Sénégalais, l'École sénégalaise, à la limite et dans cette pédagogie de rappeler des connaissances diverses. Donc, il faudrait revoir et ajuster le milieu et évaluer. Et vous êtes au courant que par rapport aux programmes, beaucoup d'appels du programme ont été enlevés. Pourtant, les gens ont fait des examens. par rapport sur cette question, nous sommes en train de faire une vraie mise à niveau par rapport aux classes intermédiaires. Mais ce n'est pas que ce qui va d'utiliser la loi. On ne peut pas se prononcer sur le futur, mais les acteurs de l'éducation discuteront et trouveront des solutions sur cette question-là. En attendant, proposez-vous aux autorités aujourd'hui, étant donné que certaines zones ne sont pas couvertes totalement par ce dispositif annoncé par le ministre et également qu'il a assuré aux députés ? Nous, nous parlons d'abord d'accompagnement. L'État doit accompagner par le budget. Le budget qu'il devrait donner à ces... Concernant la COVID, c'est que je dirais que c'était l'Université seulement qui avait contribué. L'État n'a pas encore contribué. Et les collectivités locales. On peut dire que les collectivités locales sont toujours sous ce secteur de l'État. Mais aujourd'hui, il y a un budget qui a été voté. Le budget qui a été voté et faisait partie de ce budget national de la COVID. On sort cet argent-là pour essayer d'apprendre, mais également de prendre certaines mesures. Ensuite, demander aux spécialistes de la santé de nous faire un rapport circonstanciel sur cette maladie. Ce n'est pas à nous. Nous ne devons pas nous prononcer. Ce sont les spécialistes de ces questions qui devraient se prononcer. Et je crois que même en faisant les tests, ils connaissent à la limite l'état de provenance des patients, des infectés. Ils doivent savoir là où ils fréquent, là où ils ne fréquentent pas. si c'est l'école, ils doivent savoir que l'école vraiment est un foyer vu la configuration, vu parfois le contact, vu parfois l'échange dynamique qui se fait entre élèves, professeurs, mais également entre élèves. Vu les effectifs plus pléthoriques, on te dit qu'aujourd'hui, nos places sont devenues pratiquement des places de 100 personnes, de 100 élèves du moins. Les chiffres sont là, les exemples sont là. En yon, les élèves se fait à 4 et à 3 dans les classes de 6e, de 6e et de 7e. Quand nous avons des données, on voulait donc. Et là, vous pouvez vérifier, je crois que c'est même dans la presse. D'accord. Alimana Batcheli-Khan, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, deuxième mandat, donc à la tête du Sud-Aise, à quand? Le congrès? Le congrès du Sud-Aise est prévu pour le 31 décembre 2021. D'accord. Donc, le Sud-Aise, je crois que je l'ai trouvé démocratique et je le laisserai démocratique. Et quels sont les défis à relever? Les défis, c'est surtout la massification et la représentativité du Sud-Aise. Parce que le Sud-Aise ne peut pas être absent autour de la table des négociations. Donc, vu l'expertise et l'expérience de ces membres, je crois que même les enseignants devraient mériter pour que le Sud-Aise soit. Parce que sur certaines questions, le Sud-Aise est présent par rapport au CAPCD. Et donc, par rapport au CAPCD, nous croyons que ce sont des votes réguliers, ce sont des votes également à la limite d'un objectif. Et le Sud-Aise est présent dans les CAPCD, dans les commissions de CAPCD, le Sud-Aise est représenté. Je disais tantôt que le Sud-Aise est démocratique. Parce que moi, je suis entré, j'ai connu quatre secrétaires généraux. Il y a eu feu, il y a eu il y a eu M. Caldéjalo qui a été intérimètre, il y a eu un moment de jour il y a eu mais dans certains syndicats vous ne trouverez pas cela dans des syndicats d'enseignants. nous nous exprimons notre sigle c'est la démocratie et la démocratie est au Sud-Aise. Le défi est là, nous voulons au moins que le Sud-Aise soit majoritaire dans le sous-secteur de l'enseignement moyen-secretnaire généraux. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume M. Batchulikan. Merci, c'est moi qui vous remercie et encore je dis un bonjour à nos auditeurs et aux ministres de l'EMFM. Merci madame. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions Alimana Batchulikan, il est secrétaire général du syndicat Unitaire démocratique des enseignants du Sénégal Sud-Est enseignement moyen-secondaire général. Merci encore une fois M. Batchulikan, ça a été un plaisir pour nous et à vous, chers auditeurs, un plaisir de vous servir tous les samedis dans l'encre et la plume. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMI FM.